Ouais en vrai en 1h30 on va faire un truc stylé donc je t'ai pris un filet de veau pour la milanaise en gros bah c'est quoi on en fait une grosse ou en gros tu vois le filet c'est quelque chose qui est pas du tout gras c'est genre archi tendre et on va se le détailler finement et on va le taper toi tu vas le taper d'accord pour faire vraiment tu sais un escalope fine toi moi je la coupe un peu au couteau c'est tendre mais c'est que je suis pas très fort en cuisine la vie de ma mère donc là t'as vu j'ai pris le morceau je mets un fil je mets un autre film dessus et toi tu vas taper dessus ok vraiment pour le pour l'aplatir je vais taper quoi avec mes mains non tu vas taper comme ça là t'es chaud vas-y go moi je te prépare l'autre tu vois comme ça la viande genre archi fine et l'idée d'une milanaise qu'elle soit trop fin et trop mou d'accord donc t'as vu bien fin tu peux y aller encore et donc en vrai tu as perdu parce que avec Michou et tout parce que tu avais mal fait la cuisine ou là tu connais Norbert les votes tu connais sa votée à Michou inox ouais c'est à cause d'inox c'est à cause du poivre et tout tac comme ça tout bête ouais toi tu manges genre beaucoup de sandwich ou pas en grande forme allez je pense je peux en manger huit t'es plus genre sandwich ou tu t'aimes bien les petits plats bien plus salade boulette de viande ça va devenir salade californienne salade hollandaise californienne entre toi et moi je te parle français ouais un truc je kifferais manger des plats mais on est on est condamné au sandwich ça devient relou à force pourquoi parce que gros tu connais on a pas le temps tu vois quand on prend les tgv les avions les trucs tu vois t'as vu on a tapé nos deux nos deux escalopes c'est la base là on remet du sel dessus de chaque côté et après ce qu'il faut c'est les panais et après on va passer dans la farine et les oeufs donc si tu veux il faut casser les oeufs tu sais séparer le blanc des jaunes le blanc du jaune ouais parce que t'as vu c'est mieux quand tu mets tu sais pas faire allez vas-y c'est bon panais avec le blanc d'oeuf c'est meilleur parce que le jaune d'oeuf t'as vu ça fait des trucs trop gras là j'le et ouais tu casses là tu sais tu mets des coquilles à coquilles ça c'est incroyable mais non mec mais c'est que je suis pas très fort en cuisine en gros ce que je veux c'est que tu fasses à rien ok tu sépare le haut ok oui oui voilà tac très fort très fort arrête c'est facile c'est la première fois que vous avez ça j'avais vu ça c'est pas compliqué toi on va se les mettre là là en vrai tu suis là j'ai pris de la chapeur franco franco c'est la chapeur japonaise sauf qu'on va mettre du paprika dedans d'accord à fumer donc ça ça va lui donner une petite couleur un peu plus stylé et là on mélange bien et pour faire une panure en gros ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu passes ta viande dans la farine ouais ensuite les oeufs et après la chapeur répète tu m'as dit tu vas mettre ça les oeufs non on va mettre farine oeufs chapeur farine oeufs chapeur l'escroc tu es un escroc farine oeufs chapeur en gros là si tu veux tu vas le passer dans la farine ensuite tu passes dans le blanc d'oeufs pas compliqué après tu finis là bas et là ça va donner le croustillant tu l'enropes bien ok voilà carré ok je fais la deuxième parti regarde ça après on va le cuire magnifique tu as saupoudré la farine dessus ouais tu peux ça saupoudre comme ça ouais vas-y ça ouais saupoudré même si tu prends là tu mets dans les oeufs chapeur dans les oeufs comme tu as fait là tu l'as rentré ça comme si c'était badigeonné là bien des deux côtés ouais ouais mais tu vois là après on a la base d'une milanaise ok sauf que eux ils le font avec du pain assis mixé là moi j'ai pris du panko avec un peu d'épices ça met de la couleur et tout c'est stylé et ensuite là tu commences à en prendre ça tu recouvres là comme si tu l'enterrais un peu là t'écrases bien et tout jamais là et après on va passer sur la sauce donc moi je me suis dit on va donner un petit peu de fraîcheur regarde moi je t'ai pris des pains tu sais des pains à brusqueta je me suis dit on peut mettre genre tu sais le pain on le fait rôtir au beurre bam on met la milanaise au milieu c'est fort on met un peu genre sauce tomate ouais j'ai pris le tracciatella t'aimes bien ou pas c'est quoi ça déjà c'est le coeur de la burrata t'aimes bien ça qu'est ce que tu veux rajouter dessus tu veux mettre un peu de t'as bien le pesto ou pas pesto j'aime bien tu sais faire mais sinon je sais pas faire vas-y on en fait un vite fait vas-y go je en gros c'est pas compliqué tu sais tu prends un robot comme ça et là tu vas mettre basilic casse bien les feuilles tu mets dedans et là tu vas mettre un peu de pignon de pain vas-y mets-en dedans direct tu me dis stop ouais ouais vas-y c'est bon là je mets de l'ail t'aimes bien ouais un deux trois donc parmesan on va mettre à peu près quantité là tu vois et après ça c'est la pesto ça ouais c'est la base du pesto et la huile d'olive et là tu peux y aller vas-y sûr mais full huile d'olive et en gros c'est une sauce qui va être liée sur avec le parmesan basilic pignon l'huile d'olive on va mettre un petit peu de sel pas trop parce qu'elle parmesan aussi et l'huile là c'est comment je continue ouais continue continue assez c'est gras la cuisine italienne c'est gras après tu peux mettre aussi un peu d'huile de pépins de raisin c'est un peu plus neutre c'est tu sais quand tu es trop huile d'olive c'est ouais ça fait mal vas-y c'est bon je mets un peu d'huile de pépins de raisin et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger là ça va te faire le pesto et là tu vois en gros on a une petite sauce pesto après si tu veux l'épaissier on rajoute un peu de de parmesan et tout moi je veux que ce soit pas trop épais vas-y tu m'as le brouc ça bon on va mettre du sel un peu on a notre sauce il va falloir qu'on passe le montage du sandwich là ce qu'on va faire en gros si tu veux on va faire deux sandwichs tu connais les katsu sando katsu sando en gros ça fait penser à ça c'est je crois que c'est au japon ils prennent deux pains de mie ils les cuisent dans le beurre et au milieu ils mettent du wagyu pané comme ça et ils font ça avec une sauce aigre douce voilà on fait un peu ton katsu sando donc si tu veux on va mettre le beurre tu as le pain le pain ouais vas-y commence à mettre on met pas mal de beurre et tout le pain j'ai arrêté comme un steak toute la recette c'est un petit peu de la c'est des bons produits mais transformés en street food je pense que ça te correspond tu vois là bien doré et tout ça donne envie en vrai tu vois tu vas colorer l'autre ouais on fait quoi on en fait deux si on fait goûter à tout le monde bah ouais ok bah oui go tac là tu remets on va se mettre ça là là je te remets du beurre et vas-y enchaîne vas-y frère go et comment ça se passe ton projet là t'as mis combien de temps pour le pour l'écrire mais tu m'as dit tu as pris un peu de temps et tout mais ouais ouais non je la vérité j'ai j'ai fait voilà les titres et j'ai sélectionné tu vois j'ai dû faire quoi 40 morceaux mais j'ai sélectionné 15 20 morceaux pour l'album oui ça va ouais c'est le c'est l'enfoiré genre carrément plus un peu la maturité un peu plus vieux c'est bien tu passes des messages au petit ou tu es encore dans la table à je leur passe qu'un message par c'est ramène de la vodka du whisky jack daniel c'est ta fille ta femme de la sœur daniel 3e album je vais passer des messages 3e 4e album on passera des messages le message tu vois tranquille on s'amuse pour l'instant non mais moi j'ai hâte de ouf bon là on a nos bases de pain on va faire deux sandwichs ils sont bien gras ça va te faire grave du bien quand tu vas pouvoir manger là on va cuire la viande et on va cuire avec de l'huile et à la fin on mettra aussi du beurre tu vois ok et en gros on va l'idée c'est de rendre bien conscient vite tu peux mettre à fond un peu d'huile pas mal même et là on va essayer de couper ça parce que ce soit la taille de la déjà de la brusqueta tac et là après dès que c'est chaud battu la couleur de chaque côté ok vas-y carré en vrai on va cuire les deux en même temps ça colore bien faut que ce soit doré une fois que tu as le coloré tu retournes ça sent vraiment bon tu vois ça commence à se tirer ouais et là je rajoute un tout petit peu de beurre ouais on met pas mal de beurre mais en vrai tu connais c'est ça la cuisine et on va commencer à faire le montage comment on va faire moi je pense on va mettre un peu de pesto comme ça c'est ça c'est un truc tu pourrais faire à la maison en vrai comme ça ouais c'est pas trop compliqué ouais ça sent bon de ouf moi j'aime trop c'est celui de paprika comme ça là c'est bien rôti c'est vraiment stylé voilà on va mettre ici la viande comme ça ok ensuite là je pense qu'on pourrait mettre la sauce tomate de l'autre côté je dis c'est une recette rapide en vrai tu l'as fait en 30 minutes carré et après tracciatella coeur de la burrata ouais regarde c'est vraiment dinguer ça tu prends là ça va donner encore un côté plus crémeux si tu veux moi je mets quelques feuilles de basilic pour ça va donner un petit peu de fraîcheur et tout et du poivre dessus ça tombe là ça tombe là vas-y vas-y c'est quoi ça tombe là t'es cramé du cuisine jamais mais c'est que je suis pas très fort en cuisine mais avant le rap tu faisais quoi en vrai avant à rien j'étais au chômage ouai à temps partiel j'étais au chômage ouais j'avais depuis longtemps moi tu vois on dans le secte et tout le monde t'as connu à ce moment là mais tu étais déjà connu avant ouais ouais bah oui non mais je rappe depuis tu vois après tu connais mais on habite dans une ville c'est pas facile tu vois il y a beaucoup on habite à paris à paris il y a 100 mille rappeurs de ouf depuis qu'on est petit tu as capté c'est une dinguerie les styles et tout pour ça et c'est avec ton nouvel univers c'est bien exactement ça va faire mal à tout le monde ouais exact toi tu as coupé en quoi 3 je crois on va faire des des bandes pour partager tu vois on se voit que c'est bon mais ça va être archi bon ça se voit avec le beurre et tout et l'idée tu vois ce serait de mettre ça comme ça en biais en mode partage mais pour la découpe faut je te laisse tu veux pas essayer non 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 pour la découpe non je vais gâcher le truc tu vois il y a tout toutes les textures croustillant fondant ça va être franchement archi bon je vais goûter un bout go bah ouais vas-y comme ça tu me dis direct je te dis tout de suite bah oui non mais ça va c'est que j'ai pas trop la dalle tout de suite là ouais ça va c'est les premiers jours ça la dalle après ça va j'ai énervé ça bien même fois ça va être bon on se met là on en fait plusieurs comme ça tu as vu en mode partage c'est mignon ouais pour moi c'est mignon le beau et tout comme ça c'est archi bon c'est bien l'italie c'est la milanaise revisité croustillant fondant stracciatella c'est l'enfoiré félicitations c'est fort merci ça c'est fort on va attendre un petit peu pour que tu goûtes mais ouais exclu là exclu je te fais écouter un peu de rap fit avec ninho fit avec gazo aussi c'est bien c'est bien c'est l'idée vraiment incroyable tout tes sons sont enregistrés tout tout mixé il y a rien à refaire t'es en vacances ouais c'est bien j'ai clippé là on attend la sasem ça c'est parfait pour cet été un boîte de nuit et tout bouteille de vodka belvée et tout quel dingue et genre nidio là dessus encore une bouteille de belvée alors t'as plein de sons comme ça et mais t'as aussi des sons bien bien rap pour l'été c'est vénère t'as vu tous les rappeurs tu s'as pas vu des potes rappeurs de la vérité chaque rappeur qui a un potes rappeur il est nul mais t'as raison et chaque rappeur tu peux pas être rappeur et c'est vrai non mais t'as raison je sais pas ton cuisine chez que tu peux peut-être former des gens du bien tu es le king tu restes le king il ya ton place et oui voilà mais c'est pas ça mais c'est dur en fait d'être un rappeur et tu veux percer avec un autre rappeur non percer en équipe c'est compliqué compliquer chacun c'est comme section d'assaut les gens d'assaut tu regardes bien il était 15 dans le groupe tous et là tous les groupes voilà tous les groupes et le cas les sorties voilà plk les sorties et les sorties chocolat à capter tu peux pas bien c'est qu'elle a terminé l'exemple on va grifler va y voir ok on va pas attendre plus longtemps 20h20 magnifique ça y est c'est l'heure tu prends lequel comment c'est pas celui-là vas-y on goûte ensemble ouais c'est parti donc là ça fait du bien va en vrai magnifique énervé en vrai c'est bon un album et n'a franchement bien oui ça passe pas énervé espèce d'enfoiré tu vois non non du non non non